Ce sac de voyage, c'est véritablement une masterclass de qualité et son prix est simplement exceptionnel. Alors pourquoi je dis que c'est un sac de voyage ? Parce que sa dimension est parfaite pour éviter les frais supplémentaires dans les compagnies aériennes. Dans les compagnies aériennes, tu as le droit à un sac à dos, comme ça tu vois. Mais si ton sac à dos ne correspond pas justement aux dimensions des compagnies aériennes, tu vas payer des frais supplémentaires évidemment. Et en fait l'avantage d'avoir un sac comme celui-là, c'est que durant l'avion, tu vois, le transport, tu vas pouvoir le prendre avec toi et le mettre soit sur le côté, soit juste en dessous de ton siège. En premier temps, je vais simplement te montrer toutes ces caractéristiques. Il est imperméable, il a la masse de pochettes, il a des pochettes justement avec des sécurités. Je vais te montrer la qualité du produit à vide et ensuite on va le remplir. Et en fait logiquement, tu peux mettre 2-3 jours de vêtements. Et franchement, c'est largement atteignable. La matière qui est utilisée est imperméable. Il faut savoir que tu as vraiment 2 compartiments. Le premier compartiment, c'est celui-là. Comme tu peux le voir, à l'intérieur, tout est organisé et ça, c'est exceptionnel. Ensuite, cette pochette, celle-ci, en fait, c'est en plastique, tu vois. Tu as une sorte de revêtement en plastique, donc c'est étanche, c'est imperméable. Ça, c'est parfait pour mettre tout ce qui est passeport, carte d'identité, carte bancaire, tout ça. Ou bien tout ce qui est électronique. Ensuite, on va le remplir, comme vous allez le voir. Franchement, juste ça, tu peux mettre beaucoup de choses. Ça peut être stylo, ça peut être un livre. Pour voyager, c'est parfait, même un petit carnet. Là, on a encore des poches. Juste ici, on a encore une poche à l'avant. Là, c'est juste l'avant. On a une poche encore ici, sur le devant. Quand on ouvre justement le sac, en fait, ce n'est pas compliqué. Il s'ouvre en grand, comme ça. Donc ça, c'est super pour le remplir. Donc ça, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir bourrer ton sac à mort. Et ensuite, même si en fait, il est beaucoup trop gros, tu vas pouvoir le rendre dans les bonnes dimensions. Grâce à ça, sur le côté, il suffit de tirer. Donc ça, franchement, c'est exceptionnel. Donc là, tu peux simplement... Ah bah, c'est tombé, c'est pas grave. Là, tu peux mettre simplement ton ordinateur. Ici, tu peux mettre tes vêtements. Là, on a un petit câble. Juste ici, tu mets une batterie externe, simplement dans ton sac. Après, là, tu prends ton câble et tu peux recharger ton téléphone. Tu peux recharger plein de choses. Je vais l'essayer maintenant. Du coup, on va simplement venir recharger ça via le sac. Donc ce n'est pas compliqué. Tu vois, là, c'est fourni avec sur le côté. Tu as un petit truc avec un petit câble. Tu prends le port USB. Le port USB, tu le branches justement à ça. Une fois que c'est branché, on aura justement... On aura quoi ? On aura simplement de l'électricité. Logiquement, c'est bon. Voilà. Ensuite, on va refermer. Et sur le côté, on a ça. On branche le câble et on fait le test. Comme vous pouvez le voir, du coup, ça marche parfaitement bien. Ça recharge. Alors, ce n'est pas compliqué. C'est simplement une extension. Donc honnêtement, franchement, je trouve que c'est assez pratique. Donc là, telle pochette, là, telle pochette, là, telle pochette, là, telle pochette, là, t'as toutes tes affaires. Il faut savoir qu'à l'arrière, on a également une pochette ici. Tac. Là, on a encore une pochette. Ça, ça sert justement à mettre ta valise. C'est-à-dire que le truc pour tenir ta valise, c'est de la bonne dimension. Donc en fait, si tu as une valise supplémentaire, bon, tu peux simplement, au lieu de le mettre sur ton dos, l'accrocher à ta valise. Et t'as également ça. Tac, tac, tac. T'as également ça pour l'accrocher ici. Honnêtement, j'étais vraiment impressionné par ce sac. Maintenant, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, à la base, je crée des montres que je vends. J'ai créé beaucoup de montres. Donc forcément, là, j'ai plus forcément beaucoup d'idées. Je me suis simplement dit, vas-y, j'ai besoin de voyager et en fait, de me lancer un défi. Et on va simplement essayer. Je vais partir en voyage qu'avec ce sac-là. C'est-à-dire avec le strict minimum en termes de vêtements et en termes de technologie. C'est-à-dire que toute ma vie doit rentrer dans ce sac-là. Évidemment, je vais prendre 2-3 jours d'affaires et après, je vais acheter sur place. C'est-à-dire que je ne vais pas vivre avec 3 caleçons. Je vais acheter les caleçons sur place, je vais acheter des chaussettes sur place, je vais acheter des chaussures sur place, etc. Mais en fait, le but, c'est justement de partir avec le moins d'affaires possible. Donc ça, c'est dans mon cas particulier qui est un petit peu bizarre. Par contre, ce sac-là, évidemment, il est parfait pour les personnes qui ont simplement besoin d'un sac supplémentaire. C'est-à-dire que quand vous prenez l'avion, vous avez une valise et un sac à dos. Bon, honnêtement, ça, c'est vraiment le sac à dos parfait. Pourquoi ? Pour partir à la plage, c'est parfait. Pour partir même tous les jours, c'est parfait. Tu as énormément d'affaires, c'est parfait. Donc certes, moi, je vais utiliser ce sac dans des conditions extrêmes. Mais en règle générale, les gens qui vont acheter ce sac-là, c'est dans des conditions beaucoup plus classiques. C'est-à-dire simplement prendre l'avion, avoir un petit sac à dos, pas payer des frais supplémentaires, etc. Donc voilà, moi, ce sac-là, honnêtement, j'avais besoin d'avoir un sac, on va dire, solide, etc. J'avais peur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quand même un sac qui coûte moins de 50 euros. À moins de 50 euros, honnêtement, c'était pile ou face. Soit le sac était ignoble et c'était simplement une carotte. Soit le sac était vraiment propre et vraiment parfait. Honnêtement, j'ai été impressionné par la qualité du produit. C'est pour ça que j'en parle. Et vous pouvez également retrouver la référence du commerçant en description de cette vidéo. Honnêtement, ce sac-là, il est parfait. Maintenant, on va essayer de le remplir avec un maximum d'affaires. Des affaires que je vais prendre quand je suis parti en voyage. Maintenant, l'objectif, c'est simple. C'est de faire rentrer vraiment toutes ces affaires-là dans ce petit sac-là, en évitant le chat, évidemment. Donc, ce n'est pas compliqué. Tu vois, on va faire rentrer un maillot de bain. On va faire rentrer un t-shirt, deux t-shirts, trois t-shirts. Donc, manche longue, manche courte, un pull, une veste, un pantalon, un survêtement. Ensuite, on va dire iPad, le PC, évidemment. Ça, c'est la batterie externe, un stylo, un petit carnet, un adaptateur juste ici, câble, brosse à dents, dentifrice, mouchoir. Ça, c'est un disque dur externe. Évidemment, les papiers, le porte-monnaie, etc. Tout ce qui est câble et un petit livre. Tu vois, un petit livre du Seigneur. Donc, on va vraiment... Je ne vais pas le faire en direct. Pourquoi ? Parce que je n'ai qu'une main. Mais je vais faire rentrer toutes ces affaires-là exactement dans ce sac-là. Et honnêtement, là, j'ai de quoi tenir. Franchement, en termes de travail, il y a de quoi faire. Simplement un téléphone, un ordinateur, une tablette. On peut déjà faire quand même pas mal de choses. Et en termes de vêtements, je n'ai évidemment pas pris les caleçons et les chaussettes. Parce que si je commence à mettre des caleçons et des chaussettes sur Internet, après, ça va partir en replay, mon frérot. Mais en tout cas, on va faire rentrer tout ça là-dedans. Et ensuite, on verra le résultat. Je vais te montrer le tout premier compartiment. Ce n'est pas compliqué. J'ai mis absolument toutes les affaires que je t'ai montrées juste avant. Donc, avec ordinateur plus la tablette. Ensuite, on va le refermer. Là, c'est simple. J'ai mis simplement tout ce qui est brosse à dents, mouchoir, etc. Donc, en plus, c'est fermé. Et dans le deuxième compartiment, j'ai mis tout ce qui est adaptateur. Ça, c'est le disque dur externe pour qu'il soit accessible au cas où. Et ça, c'est simplement, on va dire, le truc d'ordinateur. Dans tous les cas, en fait, le truc d'ordinateur, pour voyager, je n'ai pas forcément l'utilisé. En fait, là, j'ai vraiment besoin sur toutes deux choses. C'est-à-dire le téléphone et la batterie pour le téléphone. Honnêtement, en plus, ça ferme parfaitement et très facilement. Donc, tu vois, ce n'est pas comme si je galérais à fermer le sac. Avec tous ces vêtements-là, franchement, c'est simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est fait pour. C'est-à-dire, en fait, il a vraiment été créé pour ça. C'est-à-dire qu'il est vraiment fait d'une manière intelligente. Il est peut-être petit, mais il est vraiment pragmatique. Et ça te permet vraiment de mettre beaucoup d'affaires et de vêtements, quoi. Tout maintenant, ce n'est pas compliqué. Il ne me reste plus grand-chose. C'est-à-dire, là, dans cette pochette un petit peu imperméable, etc., tu vois, plastifié, je vais mettre tout ce qui est papier. Ou bien, non, plutôt, je vais mettre ça, tout ce qui est disque dur. Pourquoi ? Parce que, bon, ça reste important. On ne sait jamais. Tu vois, les disques durs, si ça prend l'eau, même si ce n'est pas censé prendre l'eau, à une main, les gars, c'est compliqué. En tout cas, je le ferai après. C'est bon, tu vois. Donc, c'est rentré. Ensuite, on va mettre simplement le livre. Un livre, on va le mettre devant. Comme ça, tu vois, quand tu t'ennuies, tu peux lire un livre. On va mettre un petit stylo, évidemment. Je vais mettre le porte-monnaie. Et simplement ça. Donc, franchement, on a rentré quand même pas mal d'affaires. Et ensuite, je vais simplement caser ça à l'avant ou bien à l'arrière. Alors, franchement, très simple à fermer. Et on va terminer simplement à l'arrière, juste ici. On va terminer avec le petit carnet. Comme ça, on ne sait jamais. Voilà. Franchement. Que tu as apprécié cette petite démonstration directe du sac. Honnêtement, c'est vraiment le sac du seigneur. Je le trouve assez beau. Je le trouve d'ailleurs très classe. Franchement, noir comme ça, c'est simple. C'est sobre. Sur le côté, tu as juste à mettre ça. Sur le côté, comme ça, tu en as quatre. Je fais tac. Tac, ici, tu y mets un petit peu partout. Voilà. C'est vraiment une masterclass. Je le trouve beau. Et n'hésite pas à liker et à t'abonner. Voilà, tu vois, franchement, tu vois, franchement, la vérité, en plus d'être beau, il est pratique, il est bien réfléchi, il est imperméable. Les coutures, honnêtement, elles sont solides. Les fermetures, elles sont grosses, elles sont assez solides. À portée, il est confortable. Et en plus, tu as même un truc juste ici, tu vois. Avec ça, les gars, on va pouvoir partir à l'aventure et transporter la moitié de ma vie dans ce sac, frérot. Non, franchement, c'est le masterclass, ce sac. Bref, franchement, j'étais curieux. J'étais vraiment curieux de savoir si c'était une arnaque ou pas. Voilà, la vérité, ce n'est pas une arnaque, c'est un très bon produit. Je te le mets en description. On est à moins de 50 euros. Je te conseille de l'acheter maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens partent en vacances en juillet-août. Du coup, ce petit sac du Seigneur ne va pas coûter moins de 30 euros. Il va coûter plutôt 50 euros, forcément, parce qu'en fait, quand les gens partent en vacances, ils achètent des sacs. Si tu l'achètes maintenant ou plus ou moins dans l'année, mais évite juillet-août, tu l'auras forcément moins cher, ce qui est normal. Mais je suis satisfait de ce petit achat du Seigneur. La référence est dans la description de cette petite vidéo. Ajoute-moi sur Instagram. Si tu es intéressé par les montres, tu vas sur www.antoinebeuchamp.com Là, actuellement, dans deux semaines, j'aurai également trois montres à vendre et c'est tout. Donc, ce sera ce style de montre-là. Full noir, la Wynn 001. Alors là, dis-toi que c'est une version prototype. J'en ai réalisé que trois et elles sont encore en test. C'est-à-dire, je regarde si tout va bien, simplement. Donc, on est sur un petit boîtier du Seigneur. Là, tu as un petit reflet bleu, cadran noir et simplement trois exemplaires. Donc, il faut savoir que tout ce qui est gravure à l'arrière, etc., c'est moi qui ai réalisé. C'est moi qui ai également monté ces montres-là. Bref, tu vas sur www.antoinebeuchamp.com Trois montres à vendre et c'est tout. Ensuite, prochaine collection de montres, ça sera secret. Et ensuite, on aura une prochaine collection de montres par rapport au voyage. Parce que je compte partir en voyage. Bisous, abonne-toi, mets un petit like qui fait extrêmement plaisir. Mets un petit cœur en commentaire. Et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada